Bonjour à tous, je suis Jérémy Le Croc, coureur pro pour l'équipe MinBi Vital Concept. Aujourd'hui je vous embarque avec Bernard Hinault et les deux membres de la Type Skoda 2020 pour reconnaître le parcours de l'étape du Tour 2021. Les 55 premiers kilomètres de cette cyclo seront en faux plat montant à travers la vallée du Var pour en profiter pour rester dans les roues et garder un maximum d'énergie pour le plus longtemps possible. C'est parti, 16 bornes. Un sacré col. J'espère que tout le monde aura pensé à bien manger avant parce qu'il y aurait eu quand même pas mal d'efforts de fait pendant 45 kilomètres. De boire le plus souvent possible entre 5 à 10 minutes, un gel ou une barre toutes les 30 minutes. Si c'est comme aujourd'hui il y aura un vent assez puissant dans la vallée ce qui fait que tu vas quand même consommer pas mal d'énergie. C'est sûr que le premier col après une longue vallée comme ça tout le monde aura envie de se tester. C'est sûr qu'il ne faut pas s'enflammer d'entrée de jeu. 16 bornes c'est quand même assez long. Restez concentré sur son effort, sur ses pulsations et sur la puissance que vous avez l'habitude de garder pour avoir une montée la plus linéaire possible et que vous êtes capable de tenir le plus longtemps possible. En sachant qu'après ça tu as encore le tyranny ? Oui. Il faut essayer de trouver le RIMT qui te va bien. C'est autour de 160 pulsations minutes, 165 peut-être. En sachant qu'il faut que tu en gardes un petit peu au cas où tu voudrais aller un tout petit peu plus vite sur le sommet. Kilomètre 73, voilà on est au sommet de la Comliane. Là vous allez avoir 20 kilomètres de descente donc voilà prenez le temps de récupérer, de bien se relâcher dans les descentes tout en restant concentré et ne pas faire de fautes, ça serait dommage d'aller dans le talus. Là on est au kilomètre 93 après la grande descente, après le col de la Comliane. On va entamer le fameux col de tyranny que tout le monde connaît. 15 kilomètres à 7,5% de moyenne. Cette deuxième ascension je pense qu'elle est plus difficile que la première. C'est quand même un sacré col. Sur une étape comme ça, il faut mettre un petit braquet, tourner les pattes, s'économiser un maximum. 36,32 je pense que c'est un bon compromis, un bon compact. L'idéal je dirais c'est de tourner bien les cannes pour garder de la force pour la fin de parcours. Le col du tyranny sera sûrement le juge de paix de l'étape du toit. Parce qu'après tu as encore le col d'aise, donc il faut quand même en garder. Si tu arrives en haut du tyranny avec le réservoir vide, le col d'aise c'est pas mal non plus à monter. Sur le sommet si tu arrives à accrocher un groupe pour la bascule, pour faire la descente avec le groupe, c'est quand même mieux. Kilomètre 108,5, on est au sommet du col de tyranny. On est encore plus haut que le col de la Comliane, on est à 1607 mètres d'altitude. C'était une sacrée montée, très dure, pas très régulière avec pas mal de pourcentage raide. Et puis maintenant voilà, on va basculer sur une longue portion descendante avec plus de 40 bornes de descente. Faites attention surtout, c'est comme quand il fait du ski, il faut être cool. Et puis regarder assez loin. Kilomètre 151, on arrive à Nice. Il reste plus qu'un col, le col d'aise, 8 km à 6% de moyenne. Pas excessivement dur, mais après 150 bornes de course et pas mal de dénivelé, il va faire mal. Et c'est là que les plus forts feront la différence. Le final est quand même vachement roulant. On peut remettre du braquet, après tout dépendra de comment sera le vent là-haut. C'est un très beau col avec une très belle vue sur le sommet. Kilomètre 165, voilà, on est arrivé au sommet du col d'aise. Maintenant, il ne reste plus que 12 bornes pour arriver à la ligne d'arrivée. 12 bornes de descente, assez facile. Faites-vous plaisir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc voilà, maintenant, la balle est dans votre temps.